Et bien bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme Voilà aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo, peut-être même une nouvelle série Sur des top players, des players, des joueurs qui m'ont marqué, qui ont du talent Aujourd'hui je vous présente le talent d'Achille, à défaut de son talent vu qu'on se rappelle la petite vidéo Où j'avais mis un petit 3 étoiles sur mon ami Achille en multiplayer Gros coup de bol sur le matchmaking, beaucoup de talent bien sûr sur mon attaque, n'est-ce pas soyons modestes Non je plaisante, je reviens pour lui redourer le blason si on peut le dire ainsi Achille qui est un joueur que je connais depuis plus d'un an, peut-être même un an et demi maintenant Qui a beaucoup de talent, pourquoi ? Parce que pour moi un joueur qui a du talent C'est un joueur qui maîtrise la stratégie du jeu Et lui c'est un joueur vraiment avec un profil très polyvalent Puisqu'il a été à la fois un bon gros farmer Alors pas loin si ce n'est avoir dépassé déjà un milliard en orpillés Mais surtout en elixir noir où il avait fermé plus de 6 millions Il a fermé ses héros 40 à la sueur de son front Même si quelques accélérations au niveau des temps Mais ça ça compte pas vraiment sur le farm Puisque les ressources pillées ça bouge pas Et elles ont pas été gémées ces ressources Donc il y a une chaîne aussi qui malheureusement est abandonnée Mais je la mettrai quand même en descriptif de cette vidéo Si vous voulez voir des anciens gameplays de ce joueur Qui est actuellement chez les voyous Le clan où je suis actuellement également aussi Voilà qui maîtrise pas mal de compos de farm Qui a aussi innové pour sa part avec des techniques géants sorciers A l'époque où on avait créé ensemble un clan Gare de clan 100% garde de clan En même temps que je vous parle Je vous montre déjà un premier 100% qu'il a fait au ballon molos Et ensuite vous verrez différents gameplays Donc à l'époque où on avait créé ce clan au Rire Bross On faisait exclusivement des guerres de clan C'est vrai qu'on était tombés amoureux lui et moi des guerres de clan Et on avait créé un clan dédié à ça Déjà à l'époque dans certaines de nos stratégies On essayait lui et moi qui avaient des haut level Par rapport à d'autres joueurs De taper, de tenter des 3 étoiles en bas de tableau Et de faire au petit level D'essayer de tenter, de gratter une étoile Au géant sorcier Et c'est une technique qu'il avait élaboré Qui marchait pas mal Et on a pu gagner quelques guerres comme ça C'est épique qui ont des clans très forts Parce qu'ils étaient surpris de voir les petits taper le haut du tableau A une étoile Parce que nous de toute façon on aurait pas pu faire 3 étoiles sur ceux du haut Et du coup on pouvait en taper des 3 sur ceux du bas Donc c'était pas mal Parce que les petits n'étaient pas forcément aussi capables de faire du 2 en bas Donc ça dépendait des matchmaking Quand on avait vraiment des gros clans en face Qui étaient supérieurs aux nôtres On procédait ainsi Mais j'en avais parlé un petit peu brièvement Dans ma vidéo sur les stratégies en GDC Je vous invite à aller regarder en checkant ma chaîne un peu plus en détail Je reviens un petit peu sur ce joueur Donc à la fois très très bon farmer A la fois très bon rusher Puisqu'au moment donné il avait rusher Il était monté top 10 FR A l'époque c'était il y a plusieurs mois de ça Maintenant où la place était à 3800 et quelques trophées Il avait pas re-rusher depuis Mais donc il avait fait son top 10 FR à l'époque Donc c'était quand même une très très belle performance Mise à part ça il avait été aussi formé au Ballon Serviteur A l'époque où le Ballon Serviteur de Les Moulos n'existait pas Il avait été formé pendant 15 jours par Herlolo Le fameux Herlolo pour ceux qui ont connu Qui était un top player numéro 1 mondial français Voilà Qui a été réputé pour son talent en aérien Il maîtrise des compos aériennes Le Ballon Serviteur Il le jouait vraiment en méthode très chirurgicale Non pas grattage pour taper une étoile Mais vraiment du 2 étoiles Avec Voir même du 3 parfois Avec de l'envoi de ballon Très calculé par rapport Aux défenses Aux TVA Aux tours de l'enfer etc Les quantités de ballons qui allaient bien Tout ça était très mesuré et ça c'est très technique Et vraiment il a eu une grande maîtrise Depuis son stage avec Herlolo De cette composition Il est monté très haut grâce à ça Et surtout très rapidement C'était quelqu'un qui est capable de monter le champion Très très rapidement En 2-3 jours max En faisant vraiment des gros carnages Ensuite Maintenant je vous montre des gameplays très récents de sa part Parce que depuis qu'il est chez les voyous Il a subi J'ai envie de dire La fureur des In The Dark Ce gros clan très réputé En farm et aussi en guerre de clan Qui font des perfects Qui font d'énormes perfects Avec des compos très Très techniques Très peu probables Enfin qui sont étudiés Bon voilà après Je vais pas Je vais pas citer des choses un petit peu douteuses Mais bon Certains disent qu'il y aurait certaines préparations Sur leur guerre Un petit peu particulière on va dire Voilà j'en dirais pas plus Mais du coup il s'inspire lui aussi Des défaites qu'ils ont pu subir Pour reproduire un peu ces techniques Alors la compo très à la mode en ce moment Pour essayer de tenter le perfect En guerre de clan Surtout sur des villages pas faciles comme ceux là Qui sont des anti 3 étoiles Avec des Voyez des Des hôtels de ville décentrés Mais ultra protégés Ce qui fait qu'en général On prend l'hôtel de ville Mais on galère à trouver la deuxième étoile Et surtout Enfin Surtout à trouver la troisième étoile Voilà Donc là il joue effectivement La compo à la mode Qui est de placer Deux golems Héros Plus quelques sorciers Avec un sort de seau Pour aller choper Le Une anti-aérienne En une tour de l'enfer Voir Voir l'hôtel de ville Comme dans un cas comme ça Mais c'est pas toujours le cas Et c'est pas très grave Si c'est pas fait Foudré sur le Château de clan Quand il sort Donc du coup là Il a vraiment un bon nettoyage Un gros quart du village Il reste plus qu'une TDE Il a Aussi le château de clan en défense Qui n'est plus là Donc il est très dégagé Du coup il envoie 3 mollosses Et ballons Pareil de manière chirurgicale Parce que du coup Il maîtrise très bien De son passif L'usage des ballons Donc il peut vraiment les doser Regardez il en reste encore 6 Avant que je vous parle Et donc il va les placer Voilà en fonction De l'avancée De la progression Sur le vivi Comment l'attaque se passe Et vraiment C'est très bien géré Alors je vous dis Je n'ai pas le temps De vous faire tout ça en détail Il faudrait faire une vidéo Spécialement pour ça A savoir aussi Car Sonic a parlé aussi De cette composition J'ai pu voir ça Récemment Il avait subi justement Les dommages Qui sont lourds Avec cette composition Donc en garde clan Par un clan je crois Asiatique Je ne sais plus Des gens qui maîtrisaient bien Cette compo actuelle A savoir que Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus Je perds le fil Donc cette composition Voilà Golem Moloss Ballon Est très à la mode On voit de plus en plus Ce sera peut-être Aussi l'oeuvre D'une vidéo D'étudier un petit peu En défense La composition De ces villages Anti trois étoiles Anti ghosting Voilà Les termes que je ne voulais pas citer Tout à l'heure Ils sont cités maintenant Donc les personnes Qui testent à fond Les attaques Avant de faire l'attaque finale Avec des Moyennants Des logiciels Des bots Qui se rajoutent A clash of clans Et j'en ai parlé un petit peu Dans une vidéo Triche la fin Je vous ai déjà regardé Qui est ma vidéo Actuellement la plus populaire Donc si vous voulez en savoir Un peu plus Sur la question Et aujourd'hui Donc les gros clans Tous maxés Qui ont énormément De gros héros Level 35 A 40 Etc Tombe sur des énormes clans Actuellement D'ailleurs on est en train De jouer le top 8 Clan mondial Ca se passe plutôt bien Je vous ferai peut-être Une vidéo là dessus Si le résultat est intéressant Si on a perdu Je la ferai pas Chauvin Bref Mauvais perdant On va dire Et donc Voilà Il y a de plus en plus De design anti-ghosting Pour éviter de se prendre Des perfects Parce que maintenant Ca se joue vraiment Au perfect Parce que Quand on est entre Deux gros clans Les gens jouent très très bien Donc passer tous les villages Au fil du 2 étoiles C'est chose qui se fait De manière très commune Et il faut aller chercher Le 3 étoiles Pour faire la différence Sur le score final Et donc pour ça Il faut chercher des perfects Il faut chercher des failles Sur certains vivis On peut trouver le perfect Donc là Là c'est typiquement Des compos à la In the dark Que Gutyizashi Donc il en a subi Donc du coup Ca l'a fasciné Il a regardé tout ça Il a dosé Il a eu des fails Bah voilà Parce que forcément Ca marche pas Du premier coup Parce que c'est très technique Et vous voyez C'est un peu Alors là C'est un peu différent On l'a pas Je sais pas si vous avez su Pendant que je parlais Mais il y a eu Héros Reine devant Avec 2-2-3 Sur 2 sorciers 3 sorciers Etc Qui sortaient du château Pour aller Détoyer au début Casser quelques trucs Le roi derrière Et puis faire en sorte En fait qu'on va dégager Un flanc Et envoyer les cochons En deux lignes En espérant aussi Qu'avant On ait déblayé Les baumes géantes Que les soins Vont passer Au moment Où les TDE Sont gelés Il y a beaucoup de choses Ca aussi Il faudrait le voir en détail Il faudrait une vidéo Spécialement pour ça Pour faire arrêt sur image Et étudier la décomposition Parce que c'est vraiment Pas des compositions Comme on a pu le montrer Que ce soit du Saint-Golem Ou autre Et c'est beaucoup plus court A expliquer Où on a Comment dire Selon les Voilà Selon les différents designs On procède plus ou moins Différemment On observe Deux trois positionnements Là c'est vraiment aussi La séquence D'envoi des troupes Qui est méga importante Beaucoup plus minutieuse Que sur les autres compos Que j'ai pu vous présenter Et c'est très très technique Et c'est un peu Qui tout double aussi Parce que En gros Vous allez passer De soit le perfect A soit une étoile Et puis C'est pas évident Il y a beaucoup de Ceux qui tentent le perfect Quand il fail C'est souvent une étoile Avec du 68% Voilà On a pas pris L'hôtel de ville Donc Voilà C'est pas évident Parce que On a Tout est Très séquencé Et on a On a moins Possibilité De rectifier Les erreurs Vu que On joue pas trop Avec En se disant Bon moi je vais laisser Telle troupe Et je verrai Le grattage à la fin Ou je verrai Comment je m'en sors Avec les héros Non non Les héros Ils prennent des risques Tout de suite On a vu au début Sur le ballon Moloss Golem Qu'il fallait L'envoyer tout de suite Et puis ça se passe bien Tant mieux Si ça se passe pas très bien Bah Faudra faire avec On aura plus de héros Pour pouvoir gérer Les problématiques Qui pourraient subvenir Et survenir Pardon Et là pareil Voilà Vous le voyez Golem devant Raine Puis roi Ça déblaye Ça foudre Là magnifiquement bien La sorcière La sorcière Qui est vraiment La troupe ennemi Principale Lorsqu'on a ça En cdc En défense Faut absolument S'en débarrasser Faut absolument pas la louper Ça peut être très compliqué Si on a du gel On peut encore peut-être Un peu s'en sortir derrière Mais en général On va pas non plus gâcher Un gel Qui n'est pas Utilisé sur Sur de la TDE Là de l'Arkix Par exemple Donc là regardez Les cochons Ils sont partis Au moment où C'est gelé Donc c'est enragé Là après On peut réutiliser du soin Parce qu'on a une TDE En mode solo Donc vous voyez Tout ça c'est calculé Parce qu'elle va pas prendre Tous les cochons La TDE Donc le soin Va quand même fonctionner Sur les cochons Qui ne sont pas pris Par la TDE Ensuite La progression De l'arène à droite Le roi n'est plus là Non pardon Il est là ou il n'est plus là Je ne le vois plus Bon peu importe On le retrouvera peut-être après Qui continue sur l'autre côté Enfin voilà Il y a un déblayage Mais ne vous dites pas Bon ben je vais lancer comme ça D'un côté Et puis on verra l'autre côté Ça ne se fait pas comme ça Il faut quand même regarder Ce qu'il y a Donc il a étudié sa séquence Au fait au moment où il va lancer Ces deux lignes de cochons Au moment où effectivement Il y aura suffisamment de défenses A droite qui auraient été éliminées Que les bombes géantes seront passées Qui sait aussi Que ces bombes géantes sont plutôt On connait sur ces types de villages Qui sont aussi connus Il faut le faire aussi Sur des villages Qu'on connait Un minimum Où sont positionnées Les bombes géantes Les teslas etc Parce que généralement C'est des villages très connus Qu'on a déjà vu Soit en rush Soit en GDC Ne vous tentez pas Sur des villages Où vous connaissez pas bien Le positionnement Ou alors Tentez le sur des villages Où quelqu'un d'autre Est passé avant Il aurait fait un fail De une étoile par exemple Et là vous voulez vous tentez Le perfect derrière Pour essayer d'optimiser A trois étoiles Voire deux Mais Voilà c'est très technique Tout ça pour vous montrer Encore une fois Tout ça c'est Made in Achille Achille voilà Qui est quelqu'un Qui aime le côté CNRS du jeu Qui aime la stratégie Qui maîtrise énormément De compositions Qui innove Et voilà C'est quelqu'un qui n'est jamais monté A top 1 FR Qui n'est jamais monté A 4500 trophées Mais pour moi Les critères De technique Stratégique Et autres Ce sont des critères Très importants Et c'est pour moi Ce qui fait un très très grand Joueur de Clash of Clans Et je tenais à lui Redorer son blason Après le talent d'Achille Le talent d'Achille Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous invite A partager A commenter A liker Et à donner vos retours Éventuellement De checker un petit peu La chaîne d'Achille Qui n'est plus active Mais vous retrouverez Quelques vieux gameplay Qui vous plairont A mater tranquillement Avec un bon paquet de chips Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz